Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour la course de Pucel en Open 2. Comme vous pouvez le voir j'ai un vélo noir. Effectivement j'ai en test un tout nouveau vélo. J'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo de présentation alors je vous la présenterai plus tard. En attendant aujourd'hui il faut savoir que j'ai un vélo en test. Ça va donc être un point majeur de cette course aussi. On se retrouve d'ici quelques semaines afin de vous présenter ce tout nouveau vélo. Et cette course elle va partir plutôt vite. Forcément il y a beaucoup de mecs qui sont en vacances dans le coin et qui sont très forts. Vous allez voir qu'ils vont vachement peser sur la course. Et ici moi je suis encore au chaud dans le peloton. Pour l'instant tout se passe bien. On arrive ici au 13ème kilomètre. Ça fait 2-3 tours qu'on est parti et ça roule de plus en plus vite. Et regardez ça commence à casser de partout parce que tout le monde commence à avoir un coup dans les narines. Et du coup c'est le moment où on peut faire plus facilement la différence. Malheureusement on n'a pas les watts parce que j'ai pas pu remettre le capteur de puissance sur le vélo dans les temps. Et du coup on voit pas trop ça mais c'est pas grave. On voit très bien que j'arrive à faire la différence sur cet effort. Là on est dans une des 3 ou 4 côtes du circuit. Parce que franchement ça faisait que de monter et descendre. C'était un circuit qui était très difficile. Et là on essaye de faire la différence. Tout simplement parce que derrière c'est très très effiloché. C'est à dire que le peloton il est étendu sur plusieurs centaines de mètres. Et quand t'es derrière le peloton tu peux pas remonter à l'avant. Franchement tu vois même pas qui attaque à l'avant tellement le peloton est long. On était plus de 100 au départ je crois. Et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de faire l'effort maintenant. Surtout que là on arrive quasiment au pied de la ligne droite de l'arrivée. La côte la plus dure, la plus pentue du circuit. Pas la plus longue mais la plus pentue je pense. Du coup j'essaye de faire l'effort ici pour tout faire péter. Malheureusement j'ai encore pas les capacités. Vous avez peut-être vu la vidéo de la semaine dernière. Où je vous explique pourquoi j'arrive pas forcément à faire la différence pour l'instant. Tout simplement parce que j'ai fait beaucoup de courses d'endurance. Des gros cyclosportifs. Ce qui fait que je suis devenu un petit peu diesel. Et du coup j'ai un peu moins de capacité sur les parties intensité. Je suis un peu trop en fait régulier. Et j'ai du mal à trop attaquer. Et du coup j'arrive pas à faire la différence. Même si ici dans la côte je continue l'effort. J'essaie d'accompagner le gars devant moi. En fait dès qu'on dépasse les 190 bpm. Je suis plus dans mes capacités. Comme au début de saison où je m'étais entraîné à faire que des intensités. Et forcément quand ça attaquait je répondais présent. Là ça fait un mois que je fais que de l'endurance. Forcément en fin de course je serai en forme. Mais par contre quand ça attaque. Et bien c'est pas ma plus grande capacité sur le moment donné. Donc c'est pour ça que sur ce début de course je vais pas réussir à faire la différence. Et je vais devoir attendre un peu plus tard dans la course. Avant que la course ne prenne trop de vitesse. Je t'invite à liker cette vidéo. Donc c'est vraiment hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires au fil de la course si vous avez des conseils. Et si jamais tu fais pas encore partie de l'équipe je t'invite à t'abonner. Du coup je vais faire exactement ce que je disais de pas faire. C'est à dire que je vais me retrouver en queue de peloton. Je peux absolument rien faire. Je suis 8 totalement. Et je vois pas du tout ce qui se passe. Au point que devant ça attaque de partout. Ça continue un peu les efforts que j'ai fait le tour précédent. Et il y a des grosses cassures qui sont en train de se faire. Le peloton se coupe en deux. Et moi je suis complètement à l'arrière du peloton. Regardez. Il y a une échappée de 30 coureurs qui sont en train de sortir. Avec 10 coureurs derrière qui sont en train de sortir aussi. Bref là il y a plus d'une quarantaine de coureurs qui sont sortis du peloton. Comme ça. Voilà. Et moi je suis pas dedans tout simplement parce que je suis en queue de peloton. Même si je voulais en fait le temps de remonter je ne peux pas. Et c'est clairement dû à un mauvais placement ici. Regardez je suis en queue de peloton. Heureusement assez rapidement le peloton va rouler. Et on va revenir sur cette grosse cassure. On va revenir sur ce demi peloton quasiment qui était sorti. Ça c'était quand même une bonne nouvelle pour moi. Et au moment où on revient sur le peloton. Maël mon équipier sort lui du peloton. Donc là il est en train de faire une grosse cassure. Donc là ça explose de partout. Il est très très bien sorti. Là il a une bonne avance. Quelques coureurs essayent de se faire la malle du peloton. Et encore une fois je suis pas très très bien placé à ce moment là de la course. Ce qui fait que je peux pas accompagner. Même si j'étais en capacité. Je ne peux pas parce que je suis seulement maintenant. Vous m'avez pas vu parce que je suis au milieu du peloton. Mais beaucoup trop loin en fait. Je suis pas du tout bien placé. Et forcément là ça sort de partout. Regardez il y a une échappée d'une vingtaine de coureurs. Puis plein de coureurs qui sortent un par un en petite grappe. Et je suis toujours pas là. Et là pourquoi ? Tout simplement je pense que c'est un mélange de plein de facteurs. Un mélange de j'ai pas réussi à me faire mal au bon moment. Un mélange de mauvais placement. Un mélange de... Bah le nouveau vélo j'étais pas très à l'aise dessus mine de rien. Et tout ça a fait que du coup j'ai très très mal couru stratégiquement dans un premier temps. Mais j'ai de la chance pour la deuxième fois. Tout le monde se regroupe. On repart à zéro. La gang est encore possible. Pluton groupé. Et c'est la deuxième fois pour part à zéro qu'il y avait une échappée de 40 coureurs que j'avais loupé. Donc là j'ai de la chance. Et là regardez bien Maël. Mon équipier c'est le gars juste devant moi avec le maillot de Saint-Brévin. Regardez ce qu'il va faire. Là ça attaque doucement. Il y a deux coureurs qui sont partis. Deux coureurs qui attaquent doucement. Et là Maël décide de placer son accélération. Et c'est même pas une grosse accélération comme vous pouvez voir. Là c'est une accélération un peu en dedans pour tester. Voir si le peloton le laisse partir. Et en l'occurrence le peloton décide de les laisser partir. Et regardez ça s'écarte. Je sais pas trop pourquoi. Du coup ça fait deux de plus. Donc là j'accompagne ce numéro 31. Je fais l'effort mais un peu à contre temps. Regardez encore une fois. J'ai beau être à 150 au coeur. J'ai du mal à faire l'effort. Du coup là je laisse partir ce numéro 31. Et là du coup en fait on assiste actuellement à la création de l'échappée. Qui va aller très loin dans la course. Et là du coup il y a un coureur de montoir qui n'est pas représenté à l'avant. Qui commence à rouler. Qui me demande de prendre leur lait. Mais je lui dis non moi j'ai un gars devant. Je roule pas. Donc là en fait on est en train d'assister à la création de l'échappée. Mais surtout à comment le peloton est en train de se couler. Pour laisser partir cette échappée finalement. Et là je recule. Regardez je laisse 10 mecs repasser devant moi. Et là on est en train d'assister à comment je me condamne. Pour ne pas aller dans cette échappée. C'est à dire que là ce que je suis en train de faire c'est. Dans un premier temps j'ai empêché le peloton de suivre. Ce qui l'a permis à Maël lui de prendre l'échappée. Et maintenant ce qu'il faudrait c'est que je reste dans les 5 premiers. Que je sois vigilant et que j'accompagne les groupes de contre. Afin de potentiellement rejoindre Maël dans l'échappée. Et là vu comment j'ai reculé. Je suis en plus de 10ème position. Si jamais il y a des attaques. Je suis dans l'incapacité de les accompagner. Et donc par conséquent de rejoindre Maël dans l'échappée. Regardez sa attaque. J'y vais toujours pas alors que je suis à 160 BPM. Franchement là c'est principalement des erreurs stratégiques. Depuis le début de la course c'est une catastrophe. J'ai essayé de partir deux fois à un peloton de 40 coureurs. Sans même y figurer. Et là c'est exactement le même scénario. C'est à dire que ça part un par un. Et je les laisse partir. Pourquoi ? C'est un peu difficile à dire. Au coeur j'ai l'air d'aller bien. Je suis à 160. Il y a un mélange aussi du fait comme je vous disais. Que le nouveau vélo c'est une nouvelle position. Je l'avais reçu deux jours avant. Le fait de courir avec c'était pas forcément la meilleure stratégie. J'avais envie de courir avec. Parce que vous savez quand on a un nouveau vélo on a envie de rouler avec. Mais je pense que c'était pas forcément la meilleure idée. Parce que du coup j'étais pas du tout à l'aise sur le vélo. La selle était pas tout à fait à la hauteur que j'aurais aimé. Bref tout ça ça fait que j'étais pas à mon prime sur le vélo. Et plus ça va plus du coup l'échappé est en train de prendre de l'avance. Et surtout plus ça va plus ils sont nombreux d'en échapper. Et là où 10 coureurs potentiellement on pourrait aller rattraper. Parce qu'un peloton VS 10 coureurs vu le circuit c'est sûr que ça peut facilement revenir. Là regardez ils sont quasiment une vingtaine. Ça commence à être plus que dangereux. Et surtout ça va être très difficile d'en revenir sur eux. Et c'est au pied de la plus longue côte du circuit qu'on s'en rend le plus compte. Regardez au loin on voit une vingtaine de coureurs. Limite on dirait c'est un peloton tellement ils sont nombreux. Et moi je suis en troisième position du peloton. Je suis prêt là à ce moment là à faire le jump. Moi j'ai qu'un seul espoir en fait c'est qu'il y a un mec qui sort, que je l'accompagne et qu'il me ramène. Et regardez le gars en maillot noir là il roule mais il roule pas vraiment. Et du coup il va pas nous ramener. Alors ça c'est bon pour mon équipe Yemaël parce que lui il est dans l'échappé. Donc si on ramène tout le monde c'est nul. Mais ce que j'aurais bien aimé c'est que je puisse rentrer mais seul en fait. Et là ce que j'aurais dû faire, j'aurais pu essayer en tout cas c'est sortir à ce moment là de la course. Là j'aurais pu placer une attaque. Je suis qu'à 185 au coeur donc j'ai encore une petite marge. Si j'attaquais maintenant, je revenais sur l'échappé, le gros groupe devant, c'était bon. Sauf qu'en fait là ce que je vais me dire c'est je pense attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour moi. Et ça il y a quelque chose que je peux vous dire c'est que si vous attendez toujours que quelqu'un d'autre le fasse pour vous, a priori ils vont pas le faire. Et c'est ce qui se passe exactement à ce moment là de la course. C'est que regardez, voilà, rideau, plus personne veut rouler. On est en haut de la côte, maintenant ça va être la descente. Et là le peloton, enfin l'échappé qui était juste devant nous a très peu de mètres finalement. Regardez l'avance qu'ils prennent en l'espace de quelques secondes. Là ça y est, ils ont pris vraiment un gros écart. Et là il n'y a plus personne qui veut rouler. Je crois que le club de montoir se met devant le peloton, il roule pas. Je ne sais pas s'ils ont un gars devant mais peut-être qu'il faisait le barrage. Bref là c'est une catastrophe. Plus personne va vouloir rouler parce que quasiment tous les clubs sont représentés dans l'échappé. Donc plus personne n'a d'intérêt à rouler. Voilà donc maintenant l'effectif de l'échappé. Regardez comment ils sont super nombreux. Mal est donc toujours présent dans ce groupe. Mais là ils sont quasiment une trentaine dans cet échappé. C'est juste, voilà, c'est juste super triste de ne pas en faire partie en fait tout simplement. Moi là comme vous voyez je suis toujours dans le peloton. Et je suis toujours plus ou moins bien placé. Et ça sort de partout, regardez, 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et je suis toujours pas représenté. C'est vraiment un exemple même de ce qu'il ne faut pas faire stratégiquement je pense. Il faut aussi apprendre de ses erreurs. Et là clairement l'erreur elle n'est pas forcément physique. Je pense que niveau physique, même si je n'étais pas à 200% comme d'habitude, là c'est surtout stratégique. En fait j'accompagne à chaque fois que ça sert à rien. Et à chaque fois que je n'accompagne pas, les mecs ils vont réussir à sortir. Alors c'est, voilà, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Est-ce que du coup je suis peut-être un peu plus marqué avec le maillot du champion de Pays de Loire. Et du coup les mecs ne veulent pas trop me laisser sortir. Ça, ça doit jouer un petit peu. Mais qu'un petit peu. C'est-à-dire qu'en vue du nombre de mecs qui sont devant actuellement, c'est pas juste à cause de ça que je ne suis pas devant. Clairement, voilà, il va falloir progresser stratégiquement et revenir au niveau auquel j'étais en début de saison. Surtout quand tu vois comme ici un effort pareil, je suis capable physiquement de boucher des trous. Parce que là, regardez, il y en a encore 10 qui sont sortis et je n'étais encore pas dedans. Donc là, quand Simon y va, j'y vais aussi. Et là je vais réussir à revenir dessus en fait. Ce qui veut dire que j'étais capable tout à l'heure de revenir sur le groupe de 30 là. Parce que je fais le même effort sur un groupe de 10 que j'ai laissé sortir après coup. En fait, là, il va falloir vraiment se remettre en question sur tout ça. Et essayer de ne plus commettre ces erreurs-là dans les prochaines courses. Et regardez, là encore une fois, il faudrait que je fasse le jump. Maintenant, j'attends deux secondes en espérant que Simon fasse l'effort pour moi. Qu'il ne fera pas. Et à chaque fois, en fait, je suis beaucoup trop attentiste. Et je pense que là, si vous, en regardant la vidéo, vous devez apprendre quelque chose. C'est de ne pas compter sur les autres. Quand vous voyez qu'il y a un trou, il faut y aller. Des fois, il faut mieux faire trop d'efforts que pas assez. Parce que là, clairement, c'est ce que je suis en train de faire. J'en fais pas assez. Alors certes, à la fin de course, je serai en forme. Mais ça ne sert à rien quand il y a 40 mecs devant. Il faut mieux être trop cramé à la fin et se dire, ok, j'en ai trop fait. Je pense que c'est plus valorisant de faire une mauvaise place parce que vous en avez trop fait que de laisser tout le monde partir et de ne pas en avoir assez fait, finalement. Et on va prendre un dernier exemple. Juste après, quand le coureur de blind en jaune, juste devant moi, va mettre une grosse attaque dans la côte de l'arrivée. Là, je sais que ce coureur-là, il est fort. Je sais que je peux lui faire confiance. Et je sais que si on sort à deux, on va bien s'entendre et on va rouler. Donc quand il attaque, je me donne à fond pour le suivre. Là, pour le coup, physiquement, il m'a mis à bloc. Ça, c'est un fait. Je suis à plus de 190 ici. Et je vais directement, dès qu'il va le demander, lui prendre le relais afin de lancer un petit peu cette tentative. Et c'est un bon exemple du marquage. Là, pour le coup, regardez. C'est que quand là, on fait l'effort et là, on s'est vraiment donné, il y a tout le peloton qui va rouler derrière. Et du coup, on va finir par se faire reprendre. Et au tour d'après, le même coureur de blind en jaune, regardez à gauche, il attaque au même endroit. Il fait le même effort. Mais ce coup-ci, je n'y vais pas. Et ce coup-ci, il va réussir à sortir et ils ne vont pas se faire reprendre. Enfin, voilà. C'est un exemple parfait de tout ce que j'ai subi dans cette course où à chaque fois que j'y allais, ça ne fonctionnait pas. Et à chaque fois que j'y allais pas, ça fonctionnait. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais en tout cas, ce qu'il en est, c'est que je n'ai pas de bol, on va dire. Je ne sais pas comment l'expliquer. Dites-le-moi dans les commentaires. Mais ce qu'il en est, c'est que du coup, ça fait encore des coureurs qui sortent et je ne suis encore une fois pas dedans. On est maintenant à un peu plus de 3 tours de l'arrivée. On arrive encore une fois au pied de la côte de l'arrivée. Et là, je vais me dire, ok, si Nicolas a pu sortir tout à l'heure en attaquant ici, je vais refaire pareil. Je vais réattaquer au même endroit. Donc là, je place une accélération au même endroit. Et là, la différence, c'est que personne ne va me suivre. Alors là, c'est totalement l'opposé de tout ce qui arrive depuis le début de la course, où j'ai tout le temps trop de monde dans ma roue et du coup, je n'arrive pas à sortir. Là, je n'ai personne dans ma roue. Du coup, je me retrouve en échappé, en solitaire. Et ça, ce n'était pas prévu. Moi, je voulais sortir, mais avec quelqu'un, parce que tout seul, sur un circuit aussi difficile, pendant 3 tours, c'est-à-dire à peu près 15 km, ça va être très très long. Mais bon, voilà, maintenant, on est parti. Regardez, on est en solitaire. On ne voit même plus le peloton derrière. Alors, je ne sais pas s'ils n'ont pas réussi à me suivre ou s'ils n'ont pas essayé de me suivre, parce que c'était clairement suicidaire. Là, à 15 tours de la fin, sortir tout seul avec le vent de malade qu'il y avait, franchement, c'était suicidaire. Donc là, je me retrouve dans la descente. Je suis à 190 bpm. J'ai fait l'effort dans la côte. Je me retourne. Je ne vois plus le peloton. Je me dis, ok, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais là, déjà ? Mais surtout, est-ce que je continue mon effort à bloc ? Et j'espère pas me faire reprendre, mais c'est très peu probable. Est-ce que j'attends que derrière, il y a des coureurs qui reviennent sur moi ? En fait, moi, ce que j'espérais, c'est que 2-3 coureurs viennent avec moi. Comme ça, on prend des relais et on revient sur l'échappé. Là, tout seul, ça va être très difficile. Mais on va essayer, parce que du coup, je me rends compte que personne ne sort du peloton. Je me dis, ok, je fais la descente, pas à bloc, pas à 100%. Je récupère un petit peu, parce que de l'autre côté, il y a quand même la giga côte. Donc, j'essaie de récupérer un peu de la descente, mais je roule quand même à 52 km heure. Je suis à 185 au cœur. Donc, je n'arrête pas mon effort pour autant. Je le continue et je me dis, ok, si je me refais reprendre, tant pis. De toute façon, si on va refaire 40e ou dernier, on s'en fout. Je me mets minable. Déjà, dans un premier temps, ça sera un super entraînement. Mais surtout, dans un second temps, potentiellement, si ça se regarde un peu devant, je peux peut-être revenir sur l'échappé. Ça, c'est vraiment l'objectif que je vais me fixer pendant ces trois derniers tours où je vais me retrouver complètement esselé, là pour le coup. Et derrière, dans le peloton, ça roule très très fort. Ils n'ont pas complètement laissé tomber la course. Il y a quand même des mecs qui roulent devant le peloton. Donc, je ne suis pas dans une situation hyper stable où je me dis que ça ne reviendra jamais. Non, derrière, ça roule. Là, on arrive en bas de la descente. Je suis toujours à 184 au cœur, juste au pied de la côte. Donc, ce qui promet une côte qui va être difficile, qui va être intense. Mais c'est ça qu'on veut. Je passe donc ce virage. Et là, regardez, au loin, on aperçoit un gros groupe. Un gros groupe qui n'est pas l'échappé principal, mais qui est un bon groupe de contre qui, pour moi, est donc mon premier objectif à atteindre. C'est-à-dire qu'il faut que je revienne sur eux, clairement. Et là, ils sont à portée de vue. Le peloton derrière, il est plus loin que l'échappé n'est devant moi. Donc, c'est-à-dire que j'ai plus de chances de revenir sur l'échappé que de me faire replante pas derrière, même si c'est plus difficile. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter la bosse à bloc. Je me dis, s'il y a un moment où je peux gagner du temps, c'est dans cette côte, parce que dans les parties plates, un groupe de 10 comme ils sont, roulera plus vite que moi. Dans les descentes, ils rouleront plus vite que moi. Donc, il n'y a que dans la côte que je peux gagner du temps. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je monte la bosse vraiment à bloc. Je suis à plus de 190 au cœur. Je commence à gagner du temps sur l'échappé. Clairement, là, je suis en train de revenir un petit peu sur eux. Mais je ne vais pas réussir à faire la jonction tout de suite. Là, on est déjà au sommet. Il aurait fallu que la côte soit peut-être un peu plus longue pour que je revienne sur eux. Mais par contre, j'ai pris beaucoup d'avance sur le peloton. C'est-à-dire que là, le peloton, il commence à être un peu loin. Donc, je me dis, ok, on va continuer de faire le forcing. Il nous reste encore deux tours et demie à parcourir. Bon, on va essayer de revenir sur l'échappé. Là, je suis complètement à bloc. Je suis à 194 BPM. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas sur un sprint final. Là, on est sur un effort qui va être encore très long. On est sur un effort qui diront encore les 10, 12 bornes. Donc, il faut les tenir. Il faut aller jusqu'à la ligne. Parce que faire ça, si tu ne finis pas la course, ça ne sert à rien. Il faut aller jusqu'à la ligne après. Donc, il faut quand même en garder un peu sous la pédale. Mais d'un autre côté, si je ne reviens pas sur le groupe devant, ça va être compliqué de tenir jusqu'à l'arrivée vis-à-vis d'un peloton qui, lui, est beaucoup plus nombreux et donc beaucoup plus fort que moi. Dans la côte de l'arrivée, je suis toujours seul. J'ai pris beaucoup de retard comme je m'en doutais dans la descente sur le gros groupe de comptes qui était devant moi. Forcément, dans les descentes et dans le plat, ils ont roulé beaucoup plus vite que moi. Là, dans la côte, ce que je fais, c'est que je la monte à bloc. Je me dis qu'il y a un moment où je peux gagner du temps. C'est vraiment ici aussi. Donc, il faut que je revienne sur le contre. Mais il ne faut aussi pas que le peloton revienne sur moi. Donc, dès que ça montait, en fait, je me mettais vraiment à bloc au seuil max pour pouvoir tenir quand même jusqu'à la fin de la course afin de ne pas me faire reprendre. Donc là, maintenant, en vue de l'avance qu'a pris le groupe de comptes, il nous reste deux tours à parcourir, environ 10 km. L'objectif n'est plus le même. Ce n'est plus de revenir sur le groupe de comptes, c'est de ne plus me faire reprendre par le peloton, en fait. Donc, je vais m'accrocher. Regardez, je me mets dans un effort très linéaire. Clairement, là, je me bats comme si je me battais pour une victoire. Ce que je fais, c'est que je me mets à bloc. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ça fera un très, très bon entraînement pour les prochaines courses. Ce n'est pas perdu. Ce sera toujours très utile pour la suite de la saison. Donc, je continue mon effort. Et c'est un effort qui, du coup, enfin, c'est un effort à plus que le seuil pendant 15 bornes. Pendant 23 minutes, ça va durer, cette histoire. Donc, c'est quand même un effort conséquent. C'est un effort FTP, quoi, en gros. Il faut s'accrocher. Clairement, je n'ai pas l'habitude d'être seul devant. Je ne sais même pas quand ça remonte un effort où je suis seul comme ça. Donc, clairement, ça sera bien pour la suite. Mais là, sur le moment, je me disais, qu'est-ce que je fous là ? C'est beaucoup trop dur. Je ne vais jamais réussir à tenir les deux tours. Mais un tour et demi après, je suis encore tout seul à l'avant, devant le peloton. Par contre, le peloton, lui, il s'est vachement rapproché de moi. Là, il reste un demi-tour à parcourir. Donc, à peu près 2-3 kilomètres. Et forcément, eux, ils commencent à rouler de plus en plus vite. Parce qu'il y a le sprint final qui approche. Donc, la tension globale fait que le groupe du peloton roule plus vite. Moi, forcément, je suis de plus en plus fatigué. Donc, je roule de moins en moins vite. Là, cette montée, c'est la troisième fois que je la monte en solitaire. Et comme vous pouvez voir, mon cœur, il est un peu plus bas que tout à l'heure. Tout simplement parce que j'ai de moins en moins l'énergie de mettre à bloc. Et là, je me rends compte que le peloton revient très très vite sur moi. Et là, je me dis non, c'est dommage. Ça fait 15 bornes que je suis tout seul pour une place que j'essaye de défendre tant bien que mal. Et ils vont me reprendre à 2-3 kilomètres de l'arrivée. Ce serait trop dommage. Donc, je continue de me battre. Je finis cette côte comme je peux. Je relance. Je me débats en fait un peu avec mon vélo à ce moment-là. Tout simplement parce que là, je commence à être vraiment rincé. Là, j'ai tout donné depuis tout à l'heure. Le circuit, il est vraiment exigeant. Donc, forcément, quand tu es solo comme ça, c'est très difficile. Et là, je passe le sommet. Je me retourne une dernière fois et je vois le peloton. Et là, dans ma tête, je me dis ça va être mort. Ils vont me reprendre dans la descente. C'est impossible que j'aille au bout. C'est impossible que j'aille chercher cette place en solitaire. Donc, au fond de moi, là, dans ma tête, je me dis c'est mort. Clairement, j'ai une part de moi qui craque, on va dire. Et qui abandonne un petit peu ce combat que je me suis lancé il y a 20 minutes déjà. Et là, je me retourne une deuxième fois. Et je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas le peloton qui est derrière moi. C'est deux coureurs seulement. Et là, les deux coureurs passent devant moi et ils me disent Quentin, prends la roue. On y va. Et je me retourne une nouvelle fois. Le peloton a fait rideau. Le peloton s'est complètement arrêté en haut de la côte. Et n'avance plus à rien. Et moi, j'ai deux acolytes avec moi maintenant. Qui roulent. Parce que forcément, eux, ils sont en forme. Depuis tout à l'heure, ils sont dans le peloton. Ils n'ont pas forcément forcé. Ils sont donc bien plus frais que moi. Ils savent que moi, je suis rincé. Ils s'en doutent bien. Ça fait trois tours que je suis tout seul. Donc, ils se doutent bien que là, moi, je suis à bloc. Donc, ils ne vont pas me demander de relais. Après, je vais juste, moi, les accompagner dans la roue. Eux, ils vont bien s'entendre. Ils vont prendre des relais entre eux. Ils vont tourner. Moi, je vais pouvoir me refaire une santé pour l'instant. Parce que dans un premier temps, il faut que je sois capable de les suivre. Avant de réussir à les battre. Et dans un second temps, il faut espérer aussi que le peloton, lui, ne revienne pas sur nous. Là, on a un gros virage sur la droite. Un virage qui permettait de voir un peu derrière comment ça se passait. Donc là, regardez. Tous les trois, on se retourne. On regarde. Et là, on se rend compte que le peloton, il est très loin. C'est-à-dire qu'on a une chance. Il nous reste 1,5 km à parcourir, je pense, ici. Il y a deux côtes à monter. Dont la grosse côte de l'arrivée. C'est faisable. Clairement, on peut aller au bout et on peut aller chercher cette place. Donc, je m'accroche. Il ne me demande pas de relais. Donc, pour moi, c'est la situation parfaite. Clairement, vu que le peloton est encore assez loin, moi, je reste vigilant. C'est-à-dire que je me retourne régulièrement. Si jamais je vois que le peloton, il commence à revenir, je vais leur prendre des relais pour les aider afin d'aller au bout. Pour l'instant, je vois que le peloton, il est tellement loin qu'en fait, même si je ne les aide pas, normalement, on va au bout. Donc, je ne vais pas les aider. Comme ça, je récupère parce que je sais que là, il y a cette première petite côte maintenant, là, qui va picoter un peu les jambes. Parce que, certes, mon cœur, comme vous pouvez le voir, il est très bas. Mais au niveau des jambes, là, je suis complètement rincé. Il faut quand même apporter cette nuance. Si je ne prends pas les relais, ce n'est pas juste pour ne pas prendre les relais. Je suis bas au cœur. Mais au niveau des jambes, je suis à la limite. Je suis clairement... Enfin, voilà, j'ai fait quand même 15 bornes à bloc. Donc, si je ne prends pas les relais, ce n'est pas uniquement pour les embêter. C'est aussi parce que je n'avais plus le choix. C'était ça. C'était de la survie, en fait. Là, j'ai essayé de survivre dans leur roue. Et tout en regardant derrière, si le peloton ne revenait pas. Parce que là, il ne reste plus qu'une petite descente. Et la grosse côte de l'arrivée. Et vous savez, un peloton, dans une côte et dans un sprint final comme ça, il peut nous avaler, même boucher 15 secondes en l'espace de la côte de l'arrivée. C'est clairement quelque chose de possible. Donc, il faut qu'on arrive avec un maximum d'avance au pied de la côte. Et après, la côte, forcément, ça sera le sauf qui peut. Chacun pour soi, entre nous trois. Celui qui fera le meilleur sprint gagnera la meilleure place, tout simplement. Et ça y est, on arrive au pied de la dernière côte. Le peloton, sincèrement, là, il est bien assez loin. On ne le reverra pas. Et là, je décide de lancer mon sprint, tout simplement pour essayer de les surprendre. Je les envoie de très loin, c'est-à-dire dès le pied de la côte. Et là, je me mets à bloc. Parce que, comme je vous ai dit, le peloton, lui, peut revenir très très vite sur un sprint final. On ne sait jamais. Le but, c'est de ne pas se faire avaler, de ne pas se faire voler notre petite place qu'on essaye de se jouer depuis tout à l'heure. Donc, comme vous pouvez voir, là, je me mets à bloc. Je suis à plus de 195 au cœur. Franchement, je fais le sprint comme si c'était pour gagner. Et je vais réussir à passer cette ligne, comme ça. En solitaire, une nouvelle fois. Et ça, ça fait plaisir. Après, plus de 23 minutes d'effort, j'étais bien content d'avoir réussi à aller au bout. Par contre, forcément, à l'avant, vous avez bien vu qu'il y avait beaucoup de coureurs. Donc, bravo à tous ceux qui ont réussi à faire des places. Il y avait du niveau. Aujourd'hui, franchement, c'était dur. Après, j'ai très très mal couru sur le début de course. Vous l'avez bien compris. Donc, il y a beaucoup de monde qui sont arrivés avant moi. Et j'ai franchi donc cette ligne en 39e position. Donc, un peu mieux que le peloton. Mais voilà, on est sur une place quand même. On a connu mieux. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker cette vidéo. C'est toujours aussi important. N'oubliez pas de commenter pour me donner des conseils par rapport à toutes les erreurs que j'ai pu faire durant cette course. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.